Bonjour, je m'appelle Caroline Dehar, je suis logopède et psychologue et je suis spécialisée dans le domaine du handicap mental. Ça fait depuis avril 2022 que j'ai ouvert ma consultation ici à Brennaleux, mais ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine du handicap mental et ça a toujours été une révélation depuis mon stage en troisième logopédie. Ce qui me passionne dans ce travail, c'est que chaque relation avec chaque patient est vraiment à chaque fois unique et qu'un patient n'étant jamais l'autre, c'est à chaque fois hyper varié. C'est à chaque fois très humain, très dans le contact, très dans l'aide aux personnes et en même temps, je pense que je peux effectivement apporter beaucoup à cette personne comme eux m'apportent aussi énormément. Au niveau de mes consultations en logopédie, je peux travailler avec des personnes qui sont donc en situation de handicap, qui ont un handicap mental léger, modéré, sévère, au profond et donc forcément je m'adapte à chaque fois à la personne que j'ai en face de moi. Ça peut aussi bien être un maintien des acquis scolaires si la personne a été scolarisée comme elles ont normalement à chaque fois dû l'être. Comme ça peut être aussi pour des personnes qui sont plus lourdement handicapées, simplement essayer de trouver une manière d'entrer en contact avec elles. Maintenant, par rapport à mes consultations en psychologie, je peux rencontrer aussi bien des personnes en situation de handicap pour parler de leurs difficultés, de leurs problèmes, de la vie affective, relationnelle et sexuelle, des moments plus compliqués dans la vie comme une séparation des parents, comme la perte d'un proche et donc on aborde aussi le deuil. Je peux travailler aussi avec les parents, les familles, les fratries et puis je peux aussi être amené à travailler en psycho avec les professionnels du secteur du handicap qui eux travaillent tous les jours avec des personnes différentes et qui pour eux c'est parfois peut-être parfois difficile d'avoir justement des problèmes d'agressivité, des problèmes d'automutilation ou simplement être confronté au fait que ces personnes ne savent pas ou très difficilement exprimer ce qu'elles ont envie et ce qu'elles ressentent.